... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les festivités officielles de commémoration de la journée nationale du shéhid. Ce 18 février ont eu lieu cette année à Tamanrasset. Dans un message pour cette occasion, le chef de l'Etat appelle à méditer le sens des énormes sacrifices consentis par les enfants de notre patrie pour l'indépendance, la liberté et la dignité. On reviendra sur le message présidentiel dans ce jour. Un dossier spécial est consacré ce soir à la journée nationale du shéhid avec les festivités programmées à travers toute l'Algérie et les différentes structures militaires baptisées au nom de martyrs de la révolution. Dans l'actualité aussi, ce recul spectaculaire du déficit commercial de l'Algérie a enregistré au mois de janvier moins de 62% par rapport à la même période de l'année dernière. Le nouveau régime d'importation adopté par le gouvernement semble donner ses fruits, les explications dans ce journal. Et puis une rencontre sur les perspectives de la femme entrepreneur en milieu rural organisée par le FCE s'est tenue hier à Msylla. Objectif vrai à trouver les mécanismes et les moyens d'accompagnement à tous les niveaux. On en parle également ce soir. Bienvenue à tous pour entamer ce journal. D'abord, le président de la République Ablaziz Boutflika adresse un message de félicitation à son homologue gambien, Adama Barraud, à l'occasion de la fête nationale de son pays dans laquelle le chef de l'État lui a exprimé sa ferme volonté de renforcer les relations bilatérales algéro-gambiennes. L'événement de ce dimanche est historique. Il faut parler ce soir de ces festivités officielles de la commémoration de la journée nationale du shéhid le 18 février qui ont eu lieu cette année à Tamal Rasset. Les festivités ont été marquées par ce message adressé à la nation par le président Ablaziz Boutflika lu par le ministre des Moudjahidines, un message dans lequel le chef de l'État appelle à méditer le sens des énormes sacrifices consentis par les enfants de notre patrie pour l'indépendance, la liberté et la dignité. Les moments forts du message présidentiel avec Amel Messaïd. Après avoir rappelé la symbolique de la célébration de la journée nationale du shéhid, le président de la République est à travers son message lu par le ministre des Moudjahidines à appeler les Algériens à méditer sur les énormes sacrifices consentis par nos chouhédas. Le chef de l'État a par ailleurs rappelé tous les acquis et tout le travail accompli depuis que l'Algérie a retrouvé sa stabilité, la sécurité et la paix. En cette journée nationale du shéhid, nous devons renouveler la détermination à aller de l'avant tous ensemble sur la voie du développement de notre pays, en s'appuyant sur les constantes historiques nationales qui ont rassemblé et uni notre peuple pour le sacrifice dans le cadre de la glorieuse révolution nationale. Nous avons vécu, depuis que nous avons renoué avec la sécurité et la paix, un long processus de développement à travers lequel nous avons accompli de nombreuses réalisations dans tous les domaines économiques, sociales et culturels, mais beaucoup reste à faire pour rattraper le retard et apporter la joie et le bien-être aux citoyens et citoyennes. Le chef de l'État évoquera aussi l'unité de notre peuple qu'il qualifie de solide et ce grâce, dit le message, aux réformes fortes et profondes qui ont consolidé la cohésion du peuple dans une même et seule patrie. Les jeunes de notre chère patrie ont prouvé à travers l'histoire leur détermination à rester unis et rien ne pourra entamer leur démarche car leur volonté inébranlable qui leur a permis d'accomplir des miracles demeurera la force inspiratrice héritée des vaillants chouhéda qui ont donné les plus beaux exemples d'héroïsme et de bravoure à travers l'histoire. Nous ne pouvons nous contenter de célébrer la journée nationale du shéhid mais nous devons montrer clairement notre fierté quant au leg précieux de nos chouhéda et de nos moudjahidines, un leg qui nous prémunit, nous protège dans un monde dont nous connaissons tous les défis. Nous avons franchi de grands pas pour permettre aux enfants d'Algérie d'aller de l'avant vers les objectifs escomptés et de préserver les acquis dans le cadre de la paix et de la réconciliation nationale en vue d'instaurer la confiance et consolider l'unité et la cohésion nationale. Le message du président de la république évoquera enfin la sécurité qui désormais est renforcée et garantie à travers l'ensemble du territoire national, malgré un environnement inquiétant et menaçant en raison des crises et des conflits qui secouent des pays voisins et ce grâce à la concorde et à la réconciliation nationale ainsi qu'aux sacrifices et à la détermination de notre vaillante armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Voilà pour le message présidentiel. Toujours à Taman Rasset, le ministre des Moudjahidin Tayyip Zetouni a présidé ce dimanche diverses activités commémoratives dans le cadre toujours de cette célébration de la journée nationale du shéhid. L'occasion a donné lieu notamment à l'organisation par la population locale d'une cérémonie à la maison de la culture au cours de laquelle un hommage a été rendu au chef de l'état, le président de la république Ablaiz Moudflika en reconnaissance à son parcours révolutionnaire et à ses efforts pour l'édification du pays. Le ministre des Moudjahidin a présidé aussi une cérémonie de remise d'ouvrages et de publications historiques du ministère au profit du centre universitaire Hajj Moussa Ar-Ramouk de Taman Rasset, des bibliothèques des communes d'Ideles et d'Abalessa avant de procéder à l'inauguration de l'entrée de la ville de Taman Rasset d'une place publique qui portera notamment l'appellation de la place du 18 février. Puis Zetouni a en outre procédé à la baptisation du nom du défunt Moudjahid Mohamed Sherif Moussa Adiyah de l'artère principale de la voie dédoublée menant du carrefour à l'entrée de la ville jusqu'à l'hôtel Gata El-Wed. Le ministère des Affaires étrangères a organisé également ce dimanche en son siège une cérémonie commémorative de la journée nationale du shéhid. Lors de cette cérémonie tenue en présence du Moudjahidin et des familles de shouhada ainsi que les cadres du ministère, il a été procédé à la levée de l'emblème national et au dépôt de sept gerbes de fleurs devant la stèle commémorative avant la récitation de la Fatiha à la mémoire de tous les shouhada de la glorieuse révolution de libération. Et puis à cette occasion, le professeur Amir Nourdin, cadre au sein de l'Organisation des Nations Unies, a donné une conférence historique au cours de laquelle il a mis en avant le message du shouhada de la révolution de libération dont la force a été à l'origine de la défaite de la puissance coloniale française. Il affirme aussi que grâce à ce message, l'Algérie demeura debout en dépit des difficultés. Le conférencier a appelé les Algériens, notamment les jeunes, à demeurer fidèles au message des shouhada qui se sont sacrifiés pour la dignité et le recouvrement de la souveraineté nationale. La journée nationale du shéhide a été commémorée, bien sûr, à travers toute l'Algérie ce dimanche. On fait un résumé sur cet événement historique avec Naïm Achakchek. Le 18 février 1957, une date consacrée à la mémoire des shouhada de la guerre de libération nationale. Les martyrs qui ont été le fer de lance pour la libération du pays et du peuple algérien du joug colonial qui a sévi plus de 130 longues années. La journée du shéhide, une date célébrée à travers tout le pays aujourd'hui avec une pensée très profonde aux shouhada et aux sacrifices qu'ils ont consentis pour l'Algérie pour que son peuple vive libre et indépendant. Le 18 février, la journée du shéhide, une date hautement symbolique rattachée aux prémices du déclenchement du processus de libération du pays. Elle porte tout le sens historique que nos shouhada ont imprimé à l'Algérie, alors en voie de libération. C'est celle du 18 février 1957, date de la création de l'organisation spéciale, l'OS, qui a été le prélude de la lutte armée. Elle marque aussi la lutte de libération nationale par la présentation de la question algérienne devant l'Assemblée Générale des Nations Unies le 18 février 1957, une date importante dans le combat pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. La remémoration et la commémoration de nos shouhada étaient dans tout le pays aujourd'hui un grand point d'arrêt sur le courage, le dévouement et le sacrifice pour le pays de nos martyrs qui ont souffert aux côtés de tout le peuple algérien les pires atrocités, exactions et exécutions d'une armée coloniale mises dehors après de durs sacrifices. Aujourd'hui, était un ressourcement et un enrichissement particulier auprès de ceux qui nous ont permis de vivre au libre, nos valeureux shouhada. Le siège du secteur militaire de Ouagla, relevant de la quatrième région militaire, a été baptisé ce dimanche du nom du shahid Ben Moussa Mohamed. Dans le cas des festivités de la journée nationale du shahid, ce 18 février, la cérémonie a été présidée par le commandant de la quatrième région militaire, le général Bajar Abdelazak Sharif, en présence d'officiers supérieurs et de cadres de cette région militaire, ainsi que de membres de la famille du shahid qui ont été honorés à cette occasion. Et puis à Bajar, le siège de la 93e compagnie de la police militaire de la troisième région, a été baptisé également ce dimanche au nom du shahid Laayashi Ben Abd al-Qadr, en application de l'instruction du haut commandement de l'armée nationale populaire. La cérémonie de baptisation de cette unité de l'ANP, qui coïncide avec la célébration de la journée nationale du shahid, a été présidée par le général-major Bouafi Ammar, chef de l'état-major de la troisième région militaire, en présence d'officiers supérieurs ainsi que de membres de la famille du shahid qui ont été également honorés à cette occasion. Toujours dans le cadre de la commémoration de la journée du shahid, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un projet important, projet d'habitation, 3750 unités d'habitation au niveau du pôle urbain de Safsaf, dans la commune de Meftah, Ablida. Abdelhamid Ammar a à cette occasion rappelé la nécessité de respecter les délais de réalisation et de livraison de logements et tout ce qui a trait, bien sûr, à l'aménagement urbain au niveau des nouvelles cités. Le ministre de l'Habitat a également insisté sur l'urgence de rattraper le retard accusé dans la réalisation des programmes de 2017. Écoutez sa déclaration. 25 517 bénéficiaires ont récupéré leur ordre de versement. Le programme tracé au niveau de cette wilaya avant 2018 était de 10 750 unités d'habitation, soit moins de la moitié. Aujourd'hui, pour pallier ce déficit, la wilaya a revu à la hausse ce quota qui est désormais de 11 055 logements. Voilà, déclaration d'Abdel Wahid Ammar, ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville. Il était Ablida aujourd'hui. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, prendra part à partir de demain au Caire, à la deuxième réunion du haut niveau des présidents de cour constitutionnelle et de cour suprême africaine organisée par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, en collaboration avec la haute cour constitutionnelle égyptienne. La réunion évoquera plusieurs thèmes en rapport avec le développement du système judiciaire en général et puis la justice constitutionnelle en Afrique en particulier. Le ministre des Affaires étrangères, Abdred Al-Messahel, effectua à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 23 de ce mois, des visites officielles en fédération de Russie, en République de Biélorussie et en République de Turquie également. La visite du chef de la diplomatie algérienne qui effectuera en Russie constituera une opportunité nouvelle pour consolider les relations de partenariat stratégique entre les deux pays. Abdred Al-Messahel se rendra également en Biélorussie. C'est la première visite d'un chef de diplomatie algérienne dans ce pays depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1995. Et puis après cette étape, le chef de la diplomatie algérienne se rendra aussi en visite officielle à Ankara, en Turquie. L'Algérie et la Turquie sont liés par un traité d'amitié et de coopération depuis mai 2006 et par des relations économiques et commerciales substantielles caractérisées par un volume important d'investissements turcs dans notre pays. Le ministère de l'Éducation nationale a entamé ce dimanche à Alger les rencontres avec des représentants de cinq syndicats du secteur d'éducation qui ont déposé un préavis de grève de deux jours. Ces réunions regroupant des responsables du ministère et des représentants de ces syndicats, dont les travaux se déroulent à huis clos, interviennent suite au préavis qui a été lancé par ces syndicats pour les 21 et 22 février. On parle également ce soir de ces chiffres, ces chiffres qui vont au vert. L'Algérie confirme son retour progressif vers son équilibre des échanges extérieurs avec des mesures prises par le gouvernement, notamment le nouveau régime des importations qui a été mis en place. Ce soir, on parle bien sûr de ces chiffres du CNIS qui l'atteste. Par exemple, le déficit commercial de l'Algérie a atteint 410 millions de dollars durant ce mois de janvier, le mois écoulé, contre un déficit de 1,1 milliard de dollars l'année précédente. C'est une baisse spectaculaire de plus de 62 %. Les exportations ont été assurées, plutôt ont assuré la couverture des importations à hauteur de 89 % par rapport à l'année dernière où ils avaient couvert seulement 73 %. Les explications en chiffres avec MLSDT. Une baisse de plus de 600 millions de dollars, due notamment à l'augmentation des exportations qui ont atteint 3,378 milliards de dollars au premier mois de cette année, contre 2,98 milliards de dollars de la même période de l'année dernière, soit une hausse de 13,35 %, correspondant à une augmentation de 398 millions de dollars. Concernant les importations, elles ont reculé à 3,788 milliards de dollars en janvier 2018, contre 4,64 milliards de dollars au même mois de l'année écoulée. Une baisse estimée à 276 millions de dollars, un peu plus de 6 %. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger au premier mois de cette année, en s'établissant à 3,17 milliards de dollars, contre 2,77 milliards de dollars en 2017, enregistrant ainsi une hausse de 400 millions de dollars. Quant aux exportations aux hydrocarbures, elles se sont établies à 208 millions de dollars, contre 205 millions de dollars en janvier 2017. Il s'agit essentiellement des demi-produits avec plus de 100 millions de dollars. Une rencontre sur les perspectives de la femme entrepreneur en milieu rural organisée par le FCE s'est tenue hier à Psyla. Cette rencontre a pour objectif d'encourager la femme entrepreneur dans les zones rurales, bien sûr, et œuvrer à trouver des mécanismes et des moyens d'accompagnement à tous les niveaux. Nejma Harash était sur place. Une première rencontre nationale pour encourager l'entrepreneuriat féminin en milieu rural. La rencontre vise surtout à réduire les disparités territoriales entre les différentes régions du pays et les femmes rurales algériennes. Grâce au programme de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la cause féminine a enregistré des avancées majeures en Algérie, car son programme a permis d'améliorer les conditions de vie de tous les Algériens et les Algériennes, mettant en œuvre des politiques de formation d'emploi et de protection sociale en direction de la femme. Aussi, des cadres législatifs ont été mis en place pour permettre à la femme, notamment en milieu rural, d'assumer ses devoirs et d'exercer pleinement ses droits dans tous les domaines. L'engagement de notre Président de la République doit nous inspirer pour mettre en avant le rôle de la femme algérienne dans la promotion de notre économie. Notre rôle, c'est d'identifier tout ce qui se fait à travers les wilayas. Nous avons choisi pour une première ces boussadas. C'est un échantillon de choses qui sont produites ici, qui sont travaillées par les femmes et que nous avons le devoir, en tant que FCE, en tant que commission des femmes chefs d'entreprise que je préside, de les identifier et de les sortir de l'inconnu. En marge de cette rencontre, une exposition de produits artisanaux a été organisée, des objets représentant différentes régions du pays. J'ai revisité à ma manière le symbole berbère, la signification du symbole. J'ai l'abstraction lyrique qui est à l'arrière-plan et au premier plan, vous avez le symbole. Le tapinette Hichem, elle est connue mondialement. Elle a un décret présidentiel. Elle a ce symbole, elle a sa signification et sa densité. Le musul Boussadi, en tant que la région de Boussada, est un thakafi. Nous avons ceci, c'est ce qui est, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Nous avons toujours le temps de faire une autre chose comme ça, de faire une autre chose comme ça, de faire une autre chose comme ça. Sur place, le président du FCE s'est enquis des préoccupations des artisans. Ali Haddad a promis d'apporter les solutions et douanes pour sauvegarder des métiers aujourd'hui en voie de disparition. Il y a des métiers en voie de disparition et grâce à ces femmes qui sont organisées chez elles, on arrive à maintenir cette activité. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons les prendre en charge. Par exemple, la création de la caisse de la femme qui n'existait pas depuis l'indépendance. Donc le FCE pourra la créer. Le sens du génie de la femme rurale algérienne est bien présent. Il faudrait juste qu'on lui donne l'opportunité de montrer ce qu'elle sait faire. L'émergence et les perspectives de l'entrepreneuriat pour stimuler l'investissement productif en milieu rural et libérer les initiatives des femmes et celles des jeunes entrepreneurs. Les codes supérieurs du matériel d'Al-Harrach à Alger organisent à partir d'aujourd'hui des journées portes ouvertes à l'occasion du 50e anniversaire de sa création dans le but de renforcer la communication entre l'institution militaire et les citoyens. Ces portes ouvertes de trois jours permettront particulièrement aux jeunes de s'enquérir de près sur les réalités de la formation et de l'instruction dans les différents niveaux et spécialités et aussi de s'informer sur une des plus anciennes écoles militaires inaugurées en certain 19 février 1966. Saisissant l'occasion de la journée nationale du shéhid, pour rendre hommage à la mémoire des chouhadats, le directeur de l'école, le général Abdelgani Moumen, a souligné la nécessité d'œuvrer à la préservation des valeurs et des constantes de la nation. Un terroriste s'est rendu ce dimanche aux autorités militaires à Tamal-Rasset grâce aux efforts fournis par les forces armées nationales. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit de Théab al-Qadr alias Abdel Nabi qui avait rallié les groupes terroristes en 2011. Il a été procédé aussi à la récupération d'un important arsenal, un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, un pistolet automatique, un fusil à répétition de type M14, un fusil à lunettes également saisi, cinq chargeurs pour différentes armes et puis une grande quantité de munitions de différents calibres saisies avec cette réédition de ceux terroristes. Puis une quantité de 73 kg de kiffes traités a été saisie à Tlemcen par des éléments de la gendarmerie nationale et une autre quantité s'élevant à 25,6 kg de kiffes traités également saisies par les gardes frontières à Béchard. C'est ce qu'indique également ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de neuf personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba, alors que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté 81 immigrants clandestins de différentes nationalités à Oran, Naamat, Lemsen, Ainti Mouchent, Bachar et Adrach également. Des dizaines de touristes chinois sont arrivés à Alger ce week-end avec au programme des visites guidées dans la capitale mais aussi à Tipaza, la ville romaine notamment, avec plusieurs sites qui sont au menu de cette tournée. Cette initiative issue d'une collaboration entre Air Algérie et des tours opérateurs algériens vise à faire connaître notre pays à ses visiteurs étrangers asiatiques, en particulier au portage à Abdelmejid Bakrassi. « Happy, very happy, like I'm with you. Hello, 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 hello Algeria. Hello Algeria. Hello Algeria. Une façon d'exprimer un sentiment et montrer combien ces touristes chinois sont heureux de visiter pour la première fois l'Algérie. Nous les avons rencontrés juste à leur arrivée de Pékin, après un long voyage qui a duré 12 heures dans un Airbus, d'Air Algérie qui les transportait depuis la capitale de l'Empire du Milieu. La compagnie nationale assure deux liaisons hebdomadaires depuis Pékin, une ligne ouverte depuis février 2009. « Je suis très heureux d'être là. C'est la première fois que je viens en Algérie, mais j'ai déjà fait l'Afrique avec l'Egypte et l'Afrique du Sud. Cette année, j'ai opté pour l'Algérie. C'est la première fois que je viens à Algérie. » Et pour arriver là et faire la promotion de la destination Algérie et relancer le tourisme, des agences de voyage ont investi le marché international et ont pu attirer des groupes de touristes asiatiques. Les chinois figurent parmi les clients intéressés par notre pays. Les opérateurs algériens ont su profiter de l'existence de la ligne Alger-Pékin-Alger pour mieux placer leur package. « Pour nous, ce n'est pas un partenaire qui est nouveau. D'ailleurs, l'agence Visa Travel n'est pas nouvelle dans ce domaine. D'ailleurs, on est les pionniers. Je peux dire qu'on est les pionniers, surtout l'Asiatique. » « Pour la première fois qu'on fait un grand groupe qui vient pendant le festival du printemps qui est le nouvel en chinois pour visiter le nord de l'Afrique. Il y en a un programme très bien varié et intéressant en Algérie. C'est pour montrer, c'est dans un cadre qui s'appelle le tourisme culturel, c'est pour montrer la diversité culturelle de l'Algérie. » « Tout un circuit qui a mené les dizaines de touristes chinois à travers l'histoire. Depuis le tombeau de Cléopâtre, c'est l'aîné sur les hauteurs de Siderach d'Atipaza pour revisiter ensuite les temps des Romains, en passant par les dédales de la Casbah d'Alger, la Place des Martyrs, Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs de Boulorin ibn Uziri. Et enfin, la Grande Poste, l'autre symbole d'Alger, la Blanche. « Un yoyo, 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 un yoyo. » « Je pense que c'est très bien. » et pour visiter l'Algérie, au Dibaza, au Kaspar, les grandes places. Content de visiter l'Algérie. Aussi, c'est très bien. On a passé une très belle journée à Dibaza. Je pense qu'après, on a de plus en plus de Chinois qui vont venir à Algérie. De plus en plus de touristes chinois en Algérie. Une bonne nouvelle est annoncée. Le rappel des titres pour terminer ce journal. Les festivités officielles de commémoration de la journée nationale du Chérit ce 18 février ont eu lieu cette année à Taman Rasset. Dans un message pour cette occasion, le chef de l'État appelle à méditer le sens des énormes sacrifices consentis par les enfants de notre patrie pour l'indépendance, la liberté et la dignité. Un message lu en son nom par le ministre de Moudjéridi. Un dossier spécial est consacré ce soir à la journée nationale du Chérit avec les festivités programmées à travers toute l'Algérie et les différentes structures militaires baptisées au nom de martyrs de la révolution. Un recul spectaculaire du déficit commercial de l'Algérie a été enregistré au mois de janvier. Moins de 62% par rapport à la même période de l'année dernière. Le nouveau régime d'importation adopté par le gouvernement semble donner ses fruits. Oui, nous avons fourni bien sûr les explications avec des chiffres dans ce journal. Et puis une rencontre sur les perspectives de la femme entrepreneur en milieu rural organisée par le FCE. C'est tenu hier à MSIDA. Objectif œuvré pour trouver les mécanismes et les moyens d'accompagnement à tous les niveaux. Nous en avons parlé également avec la présence d'Ali Haddad, président du FCE à cette réunion. Voilà pour l'information. Sachez que l'information continue, c'est sur notre site internet www.entv.dz mais aussi sur la chaîne YouTube de Canal Algérie pour les replays et bien sûr des journaux télévisés. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, Faleï Al-Assari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Sous-titrage ST' 501